Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur « Apprendre la photo ». Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, un livre qui s'appelle « L'âme d'une image », qui est édité chez Erol et qui a été écrit par mon collègue et ami David Duchemin, que vous connaissez peut-être à connaître maintenant, puisque j'en ai parlé sur la chaîne plusieurs fois, notamment avec cette interview d'il y a plus de deux ans maintenant, qui était la première fois où j'ai parlé de lui sur la chaîne. Et puis, ensuite, vous savez peut-être que j'ai édité une de ses formations en français, qui s'appelle « Révélez votre âme de photographe ». Je suis parti en voyage plein de fois avec lui, bref, on se connaît bien maintenant. Et donc, son dernier livre, qui en anglais s'appelle « The Soul of the Camera », a été édité en français chez Erol, sous le titre « L'âme d'une image ». Ce n'est pas exactement la traduction d'un truc, mais c'est vrai que l'âme de l'appareil photo en français, ça aura peut-être moins fonctionné. Du coup, je l'ai lu. Je l'avais déjà lu en anglais, mais j'ai relu un petit peu la traduction française. Et je voulais vous parler de ce livre, parce que maintenant qu'il est accessible à tout le monde, je pense qu'il vous faut vraiment l'acheter. En gros, le bouquin part du constat qu'on prend énormément d'images, puisque je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, et c'est aussi David qui m'a filé ce chiffre-là, il y a 1,8 milliard de photos qui sont prises chaque jour dans le monde, ça fait à peu près 650 milliards par an, ce qui est donc juste gigantesque. Et ce qui leur manque à ces images, c'est en général pas de la technique, parce que la plupart de ces images sont nettes, bien exposées. Il n'y a pas de problème technique dans ces images, parce que les appareils aujourd'hui le font très bien. Par contre, ce qui leur manque, c'est une âme. Et du coup, quand David a écrit ce bouquin, il ne l'a pas conçu comme un manuel sur comment faire une meilleure photo, parce que ça a déjà été fait plein de fois, c'est plutôt en fait une discussion sur ce qui fait un meilleur photographe, quelles sont les qualités d'un meilleur photographe. Et ce que je vais faire, c'est vous faire une petite liste des chapitres, en gros des types des chapitres, vous dire vaguement ce qu'il y a derrière. Ça pourrait vous donner une espèce d'idée du déroulement du bouquin, mais il ne faut pas prendre ça vraiment comme un manuel. L'idée, c'est d'avoir vraiment une discussion autour des qualités qu'il faut développer pour devenir un meilleur photographe. D'abord, vous noterez que la couverture est en noir et blanc, et que le livre, qui est d'ailleurs sur un très beau papier chez Ayroll, est rempli de photos de David qui sont toutes en noir et blanc, avec un design qui est très épuré. Il y a juste du texte noir sur fond blanc, c'est assez élégant. Il y a des photos très régulièrement pour illustrer un petit peu le bouquin et en faire un livre qui ne soit pas qu'un livre où on parle de photographie, mais aussi un livre avec des photographies dedans. Ça en fait un très beau livre. Vous remarquerez que ce sont des photos en noir et blanc et des photos de Jean. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit s'applique uniquement aux photos en noir et blanc et ou uniquement aux photos de Jean. Ça s'applique à tout. Simplement, il l'a illustré avec ce qu'il fait lui comme travail. Donc, ceci étant dit, je vais un petit peu reprendre les titres des différents chapitres pour voir avec vous ce dont ça parle. J'ai pris des notes sur mon petit carnet, sinon c'était un petit peu difficile de tout retenir. Le premier chapitre, c'est la pleine de savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir réussir son appareil photo. Il fallait commencer par ça pour qu'on ne lui reproche pas de ne pas le dire, mais c'est tout. Ensuite, il parle de la découverte de la vision. C'est-à-dire avoir conscience du concept de la vision photographique et que c'est super important. Puis, la pleine conscience du langage. C'est-à-dire réaliser que la photo, c'est un langage. On peut facilement le comparer à une certaine grammaire. On peut comparer des photos à des textes littéraires, que ce soit des romans, des poésies, des haïkus, des choses comme ça. Ensuite, la volonté d'interpréter, c'est-à-dire une des choses que doit avoir le photographe. Tout ce que je vous liste là, c'est des choses que doivent avoir les photographes. La volonté d'interpréter, c'est la volonté de dire quelque chose. C'est réaliser que l'appareil ment. L'appareil ne dit pas la vérité. Je ne sais pas qui a commencé à croire ça à un moment, mais en tout cas, il ne dit pas la vérité. Je l'ai dit plein de fois sur cette chaîne. Il faut avoir la volonté d'interpréter la réalité pour devenir un meilleur photographe. La nécessité de l'ouverture, aussi. C'est-à-dire d'être là, de regarder vraiment ce qui se passe pour soi, donc d'être vraiment ouvert, de ne pas juste être dans ses attentes. La patience, pas besoin de commentaires. Saisir l'instant, c'est-à-dire être prêt à saisir ce que Cartier-Bresson appelle l'instant décisif. Et ce que peu de gens comprennent vraiment, parce qu'on le cite sans le lire, c'est que l'instant décisif, c'est le moment, mais aussi la composition. C'est-à-dire que ce n'est pas juste saisir un moment n'importe comment, c'est le saisir d'une manière à ce que ça fasse passer notre intention. Le respect du processus créatif, c'est-à-dire comprendre le processus créatif, comprendre qu'il est lent, et l'accepter tel qu'il est, et le nourrir d'autres photographes, mais aussi d'autres arts, etc. Le nourrir. Il y a un chapitre qui s'appelle « Accepter la reddition » dans la traduction française. J'aurais plutôt appelé ça une volonté de lâcher prise. Je ne remets pas en question le travail du traducteur, qui est très très bon. Mais je le formulerais « une volonté de lâcher prise » pour que vous, peut-être, vous compreniez mieux juste avec le titre, parce que dans le chapitre, on comprend très bien. L'idée, c'est de lâcher prise par rapport à ses attentes. Ensuite, il parle d'obéir à la curiosité. Là, je n'ai pas grand commentaire à faire en plus. C'est de suivre sa curiosité, justement. L'improvisation également. C'est-à-dire, quand on va quelque part et qu'on se dit « je voudrais faire une photo de ça », acceptez que parfois on ne puisse pas la faire, parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que telle ou telle raison. Et du coup, dans ce cas-là, improviser. Et c'est rigolo, parce qu'il met ça en relation avec les règles du théâtre d'impro. Donc, une des règles, c'est de toujours dire oui. C'est-à-dire que si l'autre improvise quelque chose, on ne dit pas non. Et c'est très très drôle de voir appliquer la photo, parce que ça marche en fait très très bien. Ensuite, d'oublier la perfection, notamment la perfection technique. Puis, la recherche de l'histoire. Donc, c'est comprendre comment raconter ça en une seule image, ce dont on n'a pas l'habitude, parce que quand on lit des histoires, c'est surtout au cinéma, dans des livres, donc ça prend beaucoup de temps. Et comment on fait pour raconter ça dans une seule photo, qui est juste une image et qui est elle seule. Également le rôle du public, parce qu'on fait rarement les images que pour soi, sauf si on s'appelle Viviane Meyer. Et du coup, connaître ce public, ça permet aussi de lui parler. Ça permet de savoir comment on lui parle. Et c'est vraiment important de savoir comment les gens voient les images. Le rejet des comparaisons, parce que la photo, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas à qui est le meilleur, parce que ça n'a même pas de sens de parler du meilleur. L'authenticité. Est-ce que c'est vous dans votre photo ? Est-ce que ce que vous faites, c'est vous ? Est-ce que c'est une influence extérieure qui prend complètement le pas ? L'importance de la critique, qui doit venir des bonnes personnes. Il se dit bien dans le chapitre que la critique, ça peut ne pas avoir de sens si ça ne vient pas des bonnes personnes. Ce qu'il appelle le besoin d'amour, et qu'on pourrait dire par la passion. C'est-à-dire, si vous êtes passionné par ce que vous faites, ça va se sentir et ça va vous faire devenir un meilleur photographe. Le courage, qui n'est pas de ne pas avoir peur, mais de surmonter ses peurs. Le rejet des règles. Et là, il parle notamment des règles de composition. Et je vous renvoie à mon tout nouveau guide Oser Composer, dont j'ai parlé dans une vidéo récemment. Un regard variable sur la beauté. Ce qui veut dire là-dedans, c'est de nous laisser apprendre. C'est-à-dire de savoir faire évoluer ce qu'on trouve beau. Et que si aujourd'hui vous ne trouvez pas Picasso beau, peut-être qu'à force de regarder du Picasso, vous allez finir par comprendre et trouver une beauté dedans. La discipline, aussi. Parce que, scoop, il faut travailler pour progresser en photo. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, juste depuis votre canapé, progresser. Même si le fait de regarder des livres, ça va vous donner des éléments. Il y a un moment où il faut les mettre en pratique. Il parle aussi de ce qui est après l'appareil, c'est-à-dire l'éditing, le tri des photos, mais aussi le traitement et l'impression des images. Bref, il y a plein de choses dans ce bouquin. Et voilà, c'est une vraie discussion. On a presque l'impression d'avoir une discussion avec lui, en fait, où il expose un petit peu tout ce qu'il peut faire de nous des meilleurs photographes. Et je pense que vous allez tous y trouver quelque chose. Déjà, ça m'étonnerait très fortement qu'il y ait quiconque parmi vous qui ne retire pas quelque chose. Et en plus, vous allez chacun en retirer un truc différent, je pense. Parce que certains, peut-être qu'il y a des parties qu'ils auront déjà – pas maîtrisées parce qu'on ne les maîtrise pas vraiment – mais en tout cas, sur lesquelles ils auront déjà travaillé. Par exemple, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui improvisent assez souvent, c'est-à-dire qu'ils savent facilement se dire « Ok, je ne peux pas photographier ça aujourd'hui, ce n'est pas grave, je ferai autre chose », mais qui, à l'inverse, se compare beaucoup. Vous avez forcément un truc que vous allez apprendre dedans. Et c'est vraiment un livre très intéressant, parce que justement, c'est une discussion, on n'est pas sur la technique du tout. On cherche vraiment à savoir comment vous, vous pouvez vous améliorer. Et c'est beaucoup plus important qu'un nouveau matériel ou qu'apprendre une nouvelle technique photo, sauf qu'elle sert vraiment à votre propos, mais la plupart du temps, quand on cherche à apprendre des techniques, ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est vraiment un très très bon bouquin. Et j'ai envie de finir par quelques petites citations qui devraient peut-être vous secouer. La photo n'est pas une recherche technique, c'est une recherche esthétique, accomplie grâce à des moyens techniques. Ce qui transforme la reproduction en discours, c'est l'interprétation, l'art de prendre les outils du savoir-faire et du langage pour en extraire une émotion. La créativité repose sur deux choses. La façon dont nous pensons, et la façon dont nous faisons de ces pensées une réalité. Aucun niveau de piqué ou de plage dynamique n'améliorera votre histoire, pas plus qu'adopter une police plus moderne n'améliorera un poème. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le livre de David. Je vous conseille fortement de l'acheter, je vous mets un lien en dessous pour le recevoir chez vous. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous fera réfléchir, parce que c'est un bouquin, vous n'allez pas juste lire comme ça, bêtement. Normalement, vous allez vous arrêter par moments, et ça va vous faire réfléchir, et tant mieux, parce que c'est comme ça que vous allez évoluer. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, puis partagez-la avec vos amis, pour leur faire connaître le livre, si vous pensez que c'est important. Pensez également à télécharger votre guide Faites-vous Plaisir en photographiant, et puis abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez déjà lu le livre, je vous y invite fortement. Voilà, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, et d'ici là à bientôt, et bonnes photos !